Salut c'est Dianguina d'Interlude d'Hypop Classique j'espère que vous allez tous bien tout d'abord je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages de soutien par rapport à nos dernières vidéos notamment celle sur le jour où 50 Cent s'est fait tirer dessus ça fait vraiment chaud au coeur on a à chaque fois un vrai travail pour vous présenter des vidéos qualité sur des faits précis et vous savez quoi aujourd'hui on va pas déroger à la règle puisqu'on va s'intéresser à un autre événement clé de l'histoire du hip hop qui est donc le jour où peuvent daddy et sa copine jennifer lopez ont tous les deux pris part à une fusillade dans un club à new york alors encore une fois mon travail s'appuyer sur différents éléments des articles des interviews des témoignages des archives et surtout je me suis appuyé sur deux bouquins alors le premier sont tout simplement les mémoires de jennifer lopez que vous pouvez facilement trouver en vente sur internet et le deuxième et bien écoutez c'est un livre témoignage de mark curry alors mark curry c'est un rappeur anciennement signé donc chez bad boy le label de puff daddy certains d'entre vous le connaissent très certainement par rapport à son couplet sur bad boy for life à mon sens le meilleur couplet du son et donc dans son livre mark curry donne un témoignage sur son retour d'expérience par rapport à ses années passées en tant qu'artistes chez bad boy alors avertissement pour toutes les personnes qui kiffent peuvent daddy qui kiffent son succès son histoire son flot tout ce qui va avec ne lisez pas ce livre je vous le dis vous allez tomber de haut je suis tombé de haut comment est-ce que peuvent a totalement dépouillé biggie comment est-ce qu'il a ruiné one twelve comment est-ce qu'il a trahi shine tout y passe des petites mesquineries aux grosses trahisons mais ce que je trouvais surtout intéressant dans ce livre là c'était l'éclairage qui était fait du camp bad boy sur toute cette affaire de fusillade donc sans plus tarder allez on y va On est le 27 décembre 1999 un dimanche soir quelque part à new york il est un peu plus de deux heures du matin il ya quatre jours du passage au nouvel an certains ont tenu à laisser chauffer pour le réveillon Faut dire que dehors on se les gèle et ce soir là pour se réchauffer certains ont opté pour une bouillotte et une couette d'autres pour les allées de ce club branché à new york mais ça tombe bien justement puisque c'est là que peuvent daddy et sa copine jennifer lopez ont choisi d'aller chill et tard dans la nuit dans la boîte des meufs trinquent les doigts claquent et la sueur coule comme l'alcool de son côté didi médaillon au cou et lunettes noires et tranquillement posé dans le coin vip là bas avec jello qui retire son long manteau perché sur ses talons de 15 cm au plafond des néons flash des têtes tournent puis soudainement verre tombe un esprit surchauffe des cris s'échappent puis un fer brandi en l'air par un bras scintille et là boum 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 dans la boîte c'est la débandade peuvent prendre la fuite on le voit ranger un truc dans la couille on perd tout le monde et avec jello voilà qu'on les retrouve à l'extérieur les deux s'embarquent dans une voiture et avec la police c'est une course poursuite qui s'engage dans le club c'est la merde des personnes ont été touchées c'est le début d'une affaire judiciaire pourquoi cette fusillade a-t-elle éclaté et quels paris ont pris peuvent daddy et jennifer lopez pour le comprendre il faut simplement remonter quelques temps en arrière d'abord faut que je vous dise ce récit c'est l'histoire de deux artistes qui cherchait pas uniquement le nom mais également le renom renom peuvent daddy et jennifer lopez se rencontre sur le tournage du clip been around the world de diddy en 1997 jello il fait une apparition au même titre que wyclef jean quincy jones vivica fox en ce clip là c'est un vrai film si vous l'avez pas vu franchement allez le voir et ce titre là been around the world c'est un single du premier album de peuvent daddy le fameux no way out que personnellement je vais considérer comme étant l'un des meilleurs de toute l'ère bad boy et déjà sur cet album il y avait un titre qui s'appelait señorita ou peu frappe en clair sur une aventure qu'il a avec une jeune fille hispanique qui couvre de cadeaux alors bien que ce soit un son qui était entièrement écrit par jadakis j'ai toujours eu le sentiment l'impression que c'était un son déjà de puffy pour jennifer lopez déjà en 97 et d'ailleurs ce qu'il ya de drôle c'est que lorsque vous mettez en opposition ce sont là de puffy avec un son de jennifer lopez comme my love don't cost a thing qu'elle fera bien des années plus tard ce sont deux sons miroir lui rap sur cette liaison qu'il a avec cette fille hispanique qui couvre de cadeaux de bijoux de diamants tous les jours et elle chante qu'en gros elle n'a pas besoin de tous ces bijoux là pour être heureuse et amoureuse vous y verrez une coïncidence ou pas en tous les cas en 1998 jello et peuvent d'addy se mettent officiellement ensemble lui continue la promo de son premier album le no way out sorti quelques mois plus tôt fin 97 et elle prépare la sortie de son premier album le hand of sex qui sortira quelques mois plus tard en 98 donc on est vraiment ce stade là au milieu de deux grosses échéances pour les deux ce qui fait que déjà médiatiquement parlant vous sentez l'intérêt que les deux ont à être ensemble à ce moment là alors deux petits détails que je dois vous préciser pas des moindres en 98 à ce moment là peuvent d'addy il a absolument pas célibataire en fait il est en couple avec une mannequin qui s'appelle kim porter et kim et lui viennent d'avoir un enfant quelques mois plus tôt ce qui fait donc que naturellement le premier réflexe de puffy à ce moment là ce sera de nier sa liaison avec jello en disant voilà c'est qu'une amie où on a travaillé sur certains projets ensemble mais ça va pas au delà d'ailleurs marc curry dans son livre résumé très bien la situation justement en disant lorsqu'une photo des deux est devenu viral dans people magazine kim a su que peuvent lui avait menti à propos de la nature de sa relation avec jennifer lopez au début peuvent semblent avoir peur de ce qui se passerait c'est qu'il me découvrait mais dès que lui et jennifer lopez on commençait à parler de mariage c'était devenu le cadet de ses soucis c'était son état d'esprit en décembre 1999 alors oui je sais à ce stade là vous vous dites puffy le salaud jennifer lopez elle était certainement beaucoup plus sérieuse fidèle avec de grands principes sur le couple etc etc bon bref en tous les cas c'est tout le contraire sachez le elle elle était carrément mariée et mariée depuis deux ans elle était mariée avec un mec qui avait le malheur d'être employé de restauration et lorsque vous lisez les mémoires de jennifer lopez il y a une chose qui saute aux yeux c'est que ouais effectivement c'est une femme extrêmement déterminée forte etc mais c'est surtout une personne extrêmement carriériste et lorsque puffy va lui faire du rentre dedans et qu'elle va capter intégrer l'intérêt qu'elle a être avec lui très concrètement en ce moment là aussi pour sa carrière elle va jeter son gars et demander le divorce en si peu de temps que le pauvre n'a rien compris à l'histoire c'est que bien des années plus tard que son ex mari dira à la presse que jennifer lopez le trompait avec puffy à l'époque où ils étaient mariés qu'ils vivaient toujours sous le même toit d'ailleurs ce sera la nature de ses déclarations lors d'une interview qui sera ensuite retranscrite sur le magazine féminin female first ou justement il sera dit oa ni noah qui a épousé la belle latina en 1996 prétend vers la fin de leur mariage jello se précipitait dans la salle de bain en disant qu'elle était sur le point de tomber malade à chaque fois qu'ils voulaient lui faire l'amour l'ancien serveur a aussi dit à l'émission de télé young sexy and spoiled qu'il croit que jennifer lopez l'a trompé avec le mania du rap puff daddy à qui elle s'est ensuite fiancée se remémorant les derniers jours de leur relation oa ni noah disait les gens la voyaient à miami avec puffy et ça a créé la rumeur folle selon laquelle elle me trompait et ça m'a énormément contrarié donc vous voyez que dès le départ la relation entre puff daddy et jennifer lopez était basé sur des mensonges des deux côtés c'est jamais de bonne augure pour la suite Alors c'est cynique ce que je veux dire mais la mort de biggie en 1997 est très certainement la meilleure chose qui soit arrivé dans la carrière de puff daddy et également pour son label bad boy après l'assassinat l'élan d'émotion et d'affection des fans de hip-hop autour de big et bad boy était immense et on a du mal à le réaliser aujourd'hui mais les chiffres en termes de vente pour le label était phénoménaux à ce moment-là l'album de big le life after death qui sortira à titre posthume deux semaines après sa mort va s'écouler à près de 11 millions d'exemplaires à la fin des années 90 l'album va même battre le vieux record de mc hammer pour devenir l'album le plus vendu de toute l'histoire du hip hop à cette époque là et l'album de puff daddy le new way out qui est sorti quatre mois plus tard quatre mois après l'album de big toujours en 97 lui va s'écouler à 7 millions d'exemplaires les chiffres étaient juste dingue mais dans tout succès certains ont pressenti le problème qui se profilaient et peuvent le promener d'ailleurs puisque la grande partie du succès reposait surtout sur l'émotion autour de la mort de biggie qui était quelque chose de forcément éphémère et qui était donc voué à disparaître du coup la question qui se posait pour peuvent daddy et pour son label c'était ok on a fait tout ça c'est très bien mais du coup après on fait quoi qui sera notre prochaine super star et là peuvent daddy a commencé à regarder autour de lui sur les rappeurs qu'il avait il a un temps envisagé les mecs de the locks mais il va très vite entrer en conflit artistique avec eux et finiront par quitter la belle alors il a ensuite envisagé mais qui était beaucoup plus marketable que les mecs de the locks le premier album de maize le harlem world aura un succès énorme le truc c'est qu'à partir de l'enregistrement de son deuxième album maize va se découvrir une nouvelle fois religieuse puis changer son approche au rap ce qui faisait son succès jusqu'alors avant de totalement abandonner le hip hop pour devenir pasteur alors puff va se résoudre dans un dernier temps à promouvoir black rob black rob qui est un ghostwriter à la base pour bad boy depuis 96 certains d'entre vous le connaissent très certainement pour son classique wow mais comme le dit très bien marquerie dans son livre puff daddy n'a jamais cru au potentiel de super star de black rob d'ailleurs il le dit très bien dans son livre en disant lorsque l'album a été finalisé puff a refusé de faire sortir l'album de black rob parce qu'il ne pensait pas que black rob vendre est et donc c'est là que clark kent le célèbre dj clark kent que vous connaissez certainement pour avoir produit tous ses classiques pour jay-z pour billy au milieu des années 90 va parler à puffy de jeune rappeur de brooklyn que tout le monde veut signer il a une tête de bébé une attitude de voyou il connaît strictement rien au business et pour couronner le tout il a une voix qui ressemble trait pour trait à celle de biggie et il s'appelle shine ok shine pour ceux qui le connaissent c'est un mec qui notamment à cette époque là la fin des années 90 savaient le rap en lui ça c'est clair c'est juste évident et il en arrivait même presque à parler un petit peu comme il a rapé sonné était même drôle au téléphone shine va directement lâcher un freestyle à puff direct boum peuvent se dire ok c'est bon c'est lui notre prochaine super star c'est lui sur qui on va faire reposer notre label et donc à partir de là puff daddy va s'engager dans une guerre aux enchères avec tout un tas d'autres labels qui voulaient aussi signé shine à ce même moment et puis finalement shine va finir par signer chez bad boy il ya un truc qu'il faut comprendre c'est que dans la volonté de peuvent d'absolument signé shine c'était la possibilité de pouvoir surfer encore un petit peu plus sur l'élan d'émotion autour de la mort de biggie mais la signature de shine tenez vous bien elle lui vaudra un million de dollars direct simplement pour son contrat je parle pas d'avancé budget 1 million de dollars pour la signature une rolex trois voitures de son choix deux maisons et 100% de ses publishing le contrat était juste énorme c'était le plus gros contrat de l'histoire du hip hop pour un artiste jamais signé à cette époque là et donc dès 98 shine va se mettre à enregistrer pour bad boy d'abord sur la base de collab notamment avec maze avec total et notamment sur le deuxième album de puff daddy le fameux forever où il va enregistrer effectivement le titre classique rivers avec j deb sauce money red man busta enfin bref toute la clique et toujours en 98 il va se lancer sur l'enregistrement de son premier album on est le 26 décembre 1999 il a un peu plus de 23h et comme convenu wardel fenderson le chauffeur de puff daddy vient d'arriver au studio ce soir là puffy a décidé d'aller finir la soirée dans une boîte de nuit de manhattan qui s'appelle le club new york et fenderson le chauffeur est au volant d'une lincoln navigator argenté en clair un modèle de suv dernier cri si vous voulez mais retenez bien ce détail puisqu'il sera crucial dans la suite de mon histoire et donc en bas de l'immeuble fenderson récupère dans la voiture peuvent daddy sa copine jennifer lopez ainsi que son protégé shine au niveau du club puffy dit à son chauffeur attend jusqu'à ce que wolf t'appelle il viendra avec une limousine et repartira dedans wolf c'est le garde du corps de puff daddy et il arrive quelques minutes après puffy et toute la bande au niveau du club devant la boîte il ya des gardes qui sont postés histoire de pas laisser entrer n'importe qui tu vois mais puffy et jennifer lopez c'est pas n'importe qui donc lorsqu'un des malabars s'avance pour leur demander de passer par le détecteur de métal et ben le garde du corps de puff wolf s'avance à son tour pour lui dire mec je crois qu'on s'est pas très bien compris c'est puffy et jello on connaît bien ton patron laisse tomber toutes ces conneries le videur lui voulait juste qu'appliquer la procédure comme on lui a montré en plus ses détecteurs de métaux ils sont neufs ils permettent de rassurer surtout ça évite qu'on y introduise des armes à feu puisque c'est un endroit qui se veut a priori calme et sûr a priori puisque ce soir là shine avait un rougueur 9 mm planqué à la taille et entre puffy et son garde du corps wolf l'un d'entre eux avait également un deuxième pistolet mais à ce stade de mon histoire de dire à qui appartenait ce deuxième flingue c'est là que les choses deviennent floues et ça fera d'ailleurs l'objet d'une dispute judiciaire à qui appartenait ce deuxième pistolet dont d'ailleurs l'enquête révélera plus tard qu'il avait été volé quatre mois plus tôt à atlanta à peuvent daddy ou bien lors à son garde du corps wolf voilà on arrive à la fin de cette première partie j'espère que ça vous aura plu encore une fois j'ai choisi de diviser cette histoire là en plusieurs épisodes pour pas déconcerter les moins endurants entre vous en tous les cas si vous avez kiffé et bien évidemment si vous souhaitez nous supporter pour plus de vidéos comme celle ci oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner à la page et surtout de partager un max alors à ce stade de mon histoire peuvent daddy et jennifer lopez viennent d'arriver en club la situation va dégénérer quelle en sera l'origine et quel pari prendront peuvent daddy et jennifer lopez pour le savoir on se retrouve très vite pour un prochain épisode